Yo tout le monde, c'est Manchute Player, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le player review de Radamel Falcao, l'attaquant colombien qui a été récemment signé à Manchester United, donc voilà c'est un joueur que j'avais vraiment envie de tester, je l'ai trouvé très bon sur les derniers FIFA, donc voilà, j'ai voulu le tester cette année même si je l'ai trouvé un petit peu moins bon, enfin bref, donc déjà pour commencer son prix est environ vers les 60 000 crédits sur PC, voilà, j'ai pas vu, je me suis pas renseigné sur les autres, pas de forme et j'imagine que le prix doit être à peu près le même ou un peu moins cher, voilà, donc pour les stats in-game, il a de très très bonnes stats, il y a du verrin un petit peu partout sur les stats offensives, il a toujours des gros stats en frappe, surtout en finition avec un beau petit 91, aussi en saut, jet de tête, tout ça, il y a du 93 en saut, 94 de précision, enfin voilà, des stats assez hallucinantes, il a bien évidemment les 4 étoiles gestes techniques et malheureusement pas les 5 étoiles mauvais pieds, ça c'est dommage parce qu'il est quand même assez bon du pied gauche, voilà, donc pour parler un peu du Radamel Falcao, il est très bon niveau frappe, ça c'est sûr, devant les cases j'ai vraiment un tueur, alors au niveau de la tête, j'ai marqué aucun but de la tête avec lui, parce que j'ai tout simplement pas fait de centre-tête, ou en tout cas il a pas réussi à en marquer, mais il est pas mauvais de la tête, ça c'est sûr, il est pas mauvais, par exemple pendant les dégagements des gardiens, quand il fallait prendre la tête au milieu de terrain, il arrivait à prendre la tête sur des joueurs très très grands comme Matic par exemple, voilà, donc faut pas s'inquiéter, niveau tête, il est toujours aussi bon, mais c'est juste que j'ai pas mis de but de la tête avec lui, au passage je tenais juste aussi à m'excuser pour certains clips qui sont de pas très bonne qualité, soit ça a lagué ou soit il y a des petites bandes noires en haut, je suis désolé, voilà, donc après oui, donc je disais niveau frappe, niveau frappe, bah là c'est vraiment parfait, que ce soit du pied droit ou du pied gauche, même s'il a pas les 5 étoiles, il est vraiment très bon, du pied gauche, ça faut pas s'inquiéter, alors après niveau dribble, il est franchement pas mauvais, les 4 étoiles qui font plaisir, mais il a que 81 en dribble, alors je dis pas que c'est un messie en dribble, loin de là, il se débrouille, mais voilà, des fois c'est un petit peu lent, ou peut-être un peu robotique, enfin voilà, j'ai pas trouvé cette facilité à faire des dribbles, enfin voilà, j'espère que vous me comprenez, niveau passe, il est franchement pas mauvais, j'ai pas mis énormément de passe décidive avec lui, mais j'en ai mis quelques-unes quand même, bon malheureusement il n'y en aura pas là, mais voilà, niveau passe, faut pas s'inquiéter, là, il n'y a pas de soucis, voilà, donc si je devais donner un petit avis sur le Falcao, parce que c'est vrai qu'il coûte assez cher pour certains, mais je pense qu'il peut faire partie de votre BPL, moi j'ai testé Diego Costa, et par rapport à Diego Costa, je l'ai trouvé meilleur, Diego Costa, j'ai été déçu, enfin bref, on n'est pas là pour parler de Diego Costa, mais si vous pouvez acheter Falcao, testez-le au moins, ça coûte rien, au pire après vous le revendez, mais moi je pense que c'est vraiment un joueur que je mettrais dans ma BPL, bah d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, donc voilà, alors aussi j'ai oublié juste de parler d'un petit détail qui peut être assez gênant, c'est sa taille, il fait que 1m75 ou 1m77 par là, et ça c'est un petit peu gênant, parce qu'il est pas très très physique, donc voilà, c'est sûr qu'en BPL il y a de gros défenseurs bien physiques, alors ça peut être un peu gênant pour certains, et surtout qu'il est pas très rapide aussi, il a que 77 de vitesse, mais bon après il se rattrape quand même avec sa frappe et son jeu de tête qui ne sont vraiment pas à négliger, voilà, donc on en a un peu fini pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, et laisser un petit commentaire si vous avez testé Falcao, ou si vous comptez le tester, et dites-moi tout après sur ce que vous en avez pensé, voilà donc c'était Venitude, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à très très vite, bye tout le monde !